... Alors, comme l'a dit Jérémy, on a planché sur les détections des fuites, donc deux types de fuites, air et liquide pour un moteur d'hélicoptère, sur son banc d'essai. Voilà le banc d'essai, avec le moteur, la sortie et l'entrée, tout simplement. Et donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs types de pertes. D'abord, les pertes d'air, mais en fait, elles sont contrôlées par un opérateur qui rentre dans le banc d'essai et en fait, qui place ses mains au-dessus du moteur et qui, avec juste la discrimination tactile, va voir s'il y a une fuite ou pas. Donc c'est quelque chose d'assez subjectif. En plus de ça, le moteur tourne à bas régime pour des questions de sécurité. Deuxième fuite, les fuites liquides. Donc il y a le kérosène et l'huile. Et donc ces fuites-là, on sait exactement où est-ce qu'elles vont apparaître. Et donc du coup, on place un drain, puis une éprouvette graduée, et à la fin du banc d'essai, on regarde le volume qu'on a à l'intérieur. Et donc du coup, on place un drain, puis une éprouvette graduée, et à la fin du banc d'essai, on regarde le volume qu'on a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on a réussi à trouver un système simple pour ces pertes-là. En fait, c'est simplement mettre un marqueur coloré, un marqueur fluorescent, et après, à l'aide de caméras, de lumière ultraviolette et de caméras, donc pouvant détecter ça, à la fin du banc, on éclaire, et on a directement le lieu des fuites, avec un traitement de l'image. Après, on peut quantifier tout ça. Deuxièmement, on a pour les pertes R, plusieurs solutions. Une première qui serait pour un futur proche, qui est assez innovante, et en fait, qui consiste à prendre des lasers et de les faire se focaliser en un point. Et du coup, en ce point-là, on crée un plasma, et ce plasma-là, il peut être susceptible de fluctuer en fonction des variations qui sont présentes. Et donc, du coup, on a quelque chose qui est vraiment dynamique, et de ce fait, en plaçant correctement notre point, en balayant le moteur, si le point lumineux ne bouge pas, pas de fuite, s'il bouge, on a une fuite. Donc, du coup, là, on peut l'avoir de manière précise, avec une cartographie préétablie du moteur. Maintenant, pour avoir des solutions qui sont un peu plus faisables dans la transition, on en a une autre, en fait, qui utilise un phénomène qui est connu, qui est assez ancien, qui s'appelle la strioscopie. C'est un simple montage optique qui a 300 ans, et il est impressionnant par sa précision et par son détail. Et c'est vraiment un simple système optique, et qui permet de voir, là, ce qui est pratique, c'est qu'on peut voir la convection naturelle par le moteur chaud, et la convection forcée qu'une fuite engendrerait. Donc, c'est un outil qui est assez puissant, et comme j'ai dit, ça a 300 ans. Voilà. Et donc, du coup, là, on a modélisé sous Katia la gueule que le montage aurait. Et en fait, c'est relativement simple, c'est une caméra avec un miroir qui est légèrement déporté, et un rail qui permettrait de tourner autour du moteur. Donc, c'est relativement simple. Donc, pour terminer, on a des avantages, qui sont la sécurité, puisqu'il n'y a plus d'opérateur dans le banc d'essai, dans le banc de puissance. On peut faire tourner le moteur à pleine puissance, donc ça, c'est un bon atout. Et après, la valeur ajoutée par rapport au travail de l'opérateur, qui va avoir un travail qui sera non plus subjectif, mais analytique, par rapport au traitement de l'image et tout ça. Et comme je l'ai dit, c'est des solutions qui sont vraiment simples à mettre en œuvre, et qui ont un faible coût. Et c'est quelque chose d'intéressant dans le milieu industriel. Merci. Merci. Quelques petites questions, peut-être ? Scotché, les membres du jury, là. Ils notent. Parce que, merci pour ce cours. Jusqu'à un moment, j'ai cru que tu étais prof, qu'après, tu as dit, on a amodisé la gueule du truc. Je dis, ah non, c'est bon, c'est un étudiant, ça. Alors, j'en profite pour vous présenter. Vous venez d'écoles différentes. Il y a du Bordeaux 1, de l'Annecy et de l'Estia, c'est ça ? C'est ça. Bon.